Sortez dans votre chapelle, tout de suite. 15 raisons de ne pas tenir des services pour congrégation dans une chapelle. Alors, pourquoi abandonner les réunions de congrégation tenues à l'intérieur des bâtiments d'église ? Parce que les services dispensés dans les chapelles s'avèrent nuisibles à la foi chrétienne, d'au moins quinze façons. 1. Les services tenus à la chapelle répriment la vie de corps biblique. Sans une interaction intensive, les croyants ne peuvent exercer ensemble tout leur don spirituel. 2. Les services à la chapelle favorisent un cléricalisme non biblique. Ni Jésus ni le Nouveau Testament n'a institué une classe spéciale de clergé qui domine les services à la chapelle. 3. Les services à la chapelle nécessitent un lieu coûteux. Une grande partie des dîmes et des offrandes doit aller à l'entretien des bâtiments, des terrains et des équipements, plutôt qu'à répondre aux besoins urgents. 4. Les services à la chapelle subjuguent les églises à l'État. L'État exige que les églises ayant une chapelle forment une société qui ait une constitution, des règlements et des officiers. 5. Les services à la chapelle imposent une structure de pouvoir séculière. L'État confère aux officiers de l'Église une autorité séculière. 6. Les services à la chapelle convertissent la foi chrétienne en religion humaine. Les religions se créent des lieux, des jours, des rôles et des rituels sacrés qui sont étrangers au Nouveau Testament. 7. Les services à la chapelle mènent à la passivité parmi les chrétiens. Les nouveaux croyants apprennent rapidement à rester tranquillement assis sur les bancs, tandis que leur clergé domine la procédure. 8. Les services à la chapelle exposent les fidèles à des attaques terroristes. Lorsque des extrémistes mettent les chapelles au feu et massacrent les adorateurs, les survivants deviennent craintifs et se dispersent. 9. Les services à la chapelle ralentissent l'évangélisation. L'évangélisation efficace se produit surtout dans des rassemblements minuscules où les participants éprouvent de l'amour et apprennent la bonne nouvelle. 10. Les services à la chapelle arrêtent le démarrage de nouvelles églises. Il faut des années pour reproduire une congrégation centrée à la chapelle, mais que des semaines pour reproduire un rassemblement de maisons. 11. Les services à la chapelle ne parviennent pas à faire des disciples s'obéissants. Il y a peu d'occasion dans une chapelle, pour les disciples d'obéir au commandement de Jésus. 12. Les services à la chapelle favorisent un enseignement abstrait sans vie. Les prédicateurs à la chapelle prononcent des monologues sur des idées théologiques, à ceux qui ne pourraient s'y intéresser moins. 13. Les services à la chapelle vient très tôt sous la domination d'une élite ethnique. Un groupe culturel domine toujours sur les autres groupes dans une congrégation centrée à la chapelle. 14. Les services à la chapelle dégénèrent en formalisme. Les rituels corrects, formels, et habiles menés à la chapelle remplacent le culte interactif animé par l'Esprit. 15. Les services à la chapelle n'offrent pas aux enthousiastes des occasions de servir le Seigneur. Les quelques peu de postes sont déjà occupés par des vieux membres jugés les plus fiables. 16. Quelle serait une alternative viable aux services à la chapelle ? 16. Sinon des réseaux de cellules reproductibles, d'églises maisons animées, ou de minuscules congrégations, qui sont dirigées par des croyants ordinaires qui sont encadrés par des anciens bibliquement qualifiés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501